Avec de la boxe française et après Amine Bouchiche, un autre champion du monde a animé une séance d'entraînement à l'ES Gendor d'Aubergenville. C'est même une championne du monde, Cyrielle Girodia Sacré, en Chine en 2013, finaliste des championnats de France qui se disputeront fin mars. Un stage qui a tiré plus d'une cinquantaine de personnes à Aubergenville, le reportage de Rémi Carrière. De direct, fouetté bas, fouetté médian, G4, décalage, fouetté en bas. Facile, facile, surtout quand on est championne du monde. Pour les boxeurs novices, la technique n'est pas simple à assimiler. Non, c'est trop dur, c'est trop dur. Elle a trop d'expérience pour moi. Fanta, un, deux, trois, et je continue en shadow. Coca ! Fanta flexion, coca pompe, Cyrielle Girodias impose son style dès l'échauffement. Intensité physique, sans oublier une dose d'humour. La championne du monde de boxe française aime transmettre. Elle aurait même pu en faire son métier. Ce qui me motive, c'est d'apprendre aux autres. J'ai toujours failli être maîtresse, institutrice. Donc j'aime enseigner. Et enseigner aux adultes, c'est quelque chose de différent, mais c'est tout aussi appréciable. Et c'est aussi transmettre ma passion, mes petits trucs, mes petits conseils. Et puis le faire à ma façon, parce qu'on a tous une façon d'enseigner différente. Fanta ! Un, deux, trois, ça bouge ! Et peut-être que la mienne, elle passera ce soir. Et plus qu'avec d'autres coachs habituels, dont les tireurs ont l'habitude. Pourquoi pas ? Cyrielle Giraudias est une sportive qui a la tête sur les épaules. Après des débuts à l'âge de 8 ans et un avenir très prometteur, la championne met la boxe entre parenthèses de 2009 à 2011 pour se consacrer à sa carrière professionnelle à la SNCF. En 2013, un an après son retour, les résultats sont exceptionnels. Elle décroche le Graal, le titre mondial en Chine. Son style et sa fluidité impressionnent, même les plus anciens de la S Gendor. Elle a impressionné, elle est motivée, elle est passionnée. Ça se voit qu'elle est passionnée. La fluidité qu'elle a, elle a une fluidité dans les mouvements qui est impressionnante. Après, on n'a plus le même âge aussi, 43 ans, on n'a plus le même âge. L'ardéchoise aura un nouveau défi à relever cette année. Décrocher un premier titre national en élite, les finales des championnats de France de boxe savate se dérouleront le 28 mars à Paris, au stade Pierre de Coubertin.